Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de suivre ce journal. Au sommaire, avec plus de 10 millions de voix, Félix-Antoine Tshisekedi a pris le large par rapport à ses poursuivants directs au regard des résultats partiels de la Commission électorale nationale indépendante. Constant Moutamba, l'un des candidats à la présidentielle, s'incline et appelle les autres candidats à adopter une attitude républicaine. Après les pluies torrentielles qui se sont abattues sur la ville de Kananga et qui ont causé des pertes en vies humaines, le Premier ministre Jean-Michel Samalukunde Kengé a reçu le gouverneur du Kassaï central pour une intervention urgente du gouvernement central. Encore une fois, Mesdames et Messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé hier vendredi la 120e et dernière réunion du Conseil des ministres pour l'année 2023 à l'ordre du jour, la communication du chef de l'État, l'État de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo et l'économie nationale. Les détails dans ce reportage de Blondin Zogo. C'est par ces acclamations frénétiques qui accompagnent l'entrée triomphale de celui qui est à l'avance plébiscité champion par les Congolais, approuvé ici au dernier Conseil des ministres. 120e rendez-vous et le tout dernier du premier quinquennat de Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, se tient sous une atmosphère plutôt détendue devant le président de la République. Les vice-premiers ministres, les ministres d'État, les ministres, les ministres délégués et les vice-ministres présents à Kinshasa participent à cette dernière réunion de l'année du gouvernement Samaloukonde. Un conseil des ministres ordinaires tenu en toute légalité à la lumière de la Constitution qui stipule en son article 70, alinéa 2, je cite, « A la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu », occasion pour le chef de l'État de remercier son équipe pour le travail abattu pendant ces cinq dernières années. Ceci est la dernière rencontre de l'année 2023 avant la proclamation des résultats des élections du 20 décembre dernier. Les pluies torrentielles qui se sont abattues sur la ville de Kananga ont causé des pertes en vies humaines et dégâts matériels considérables. Le gouverneur du Kassai central, en mission d'urgence à Kinshasa, a échangé avec le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengé pour voir comment faire parvenir d'urgence l'intervention du gouvernement central. Reportage Marcel Moubenga, Janine Kalinga. La date du 25 décembre 2023 n'était pas du tout festive pour la population des Kananga, chef-lieu de la province du Kassai central. Les pluies d'Ulviennes qui se sont abattues dans cette ville du 25 au 26 décembre dernier ont causé morts d'hommes suite aux inondations et glissements des terres. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengé a échangé le jeudi 28 décembre à la primature avec le gouverneur du Kassai, John Kabea-Chikai, pour tabler sur cette situation des catastrophes naturelles ayant causé morts d'hommes. Après avoir écouté le récit du numéro 1 de la province du Kassai central, le chef du gouvernement congolais a promis de tout mettre en œuvre pour des solutions idouanes en urgence. Le gouverneur du Kassai, John Kabea, revient sur l'essentiel de cet échange. Il y a une très forte pluie qui s'est abattue sur toute la province. Nous avons enregistré 20 morts et des dégâts matériels importants. Les dégâts matériels, je peux évoquer les cas de l'usine de captage de la région des eaux qui est noyée et la route coupée pour accéder à cette usine. Nous sommes au niveau du quartier Kanyuka et nous avons la situation de Bianchi. Je peux dire que c'est mon quartier là où j'habite. Il y a un ravin qui s'est développé, ça a ravagé à peu près 15 ménages. Nous avons la route coupée de l'académie militaire ex-FO. Nous avons l'avenir Kamandou, là où il y a les cimetières. Pour enterrer des gens, ça pose problème aujourd'hui. Il y a la va-ferrée qui est coupée en des parties. Et quand je vous parle là, la mesurette du maïs qui coûtait 2 500, ça a remonté jusqu'à 8 500. Tout ça sont des conséquences de cette pluie qui a détruit ma pluie toute la province. Et le premier ministre est vraiment trop attentif à tout ce que nous venons ma pluie de le dire. Et je pense que ce matin, il a été amener le conseil des ministres avec le ministre sectoriel pour voir comment on peut résoudre. Parce qu'avec des morts, qu'est-ce que nous devons faire ? C'est d'intervenir et puis les assister dans un temps récord. Le cas des glissements des terres au conseil central était déjà évoqué au cours de la réunion restreinte du conseil des ministres, convoqué bien avant par le chef de l'exécutif national, Jamiché Samaloukoune de Kengé. L'électorale nationale indépendante a encore publié hier vendredi les résultats partiels actualisés. Ces résultats placent toujours Félix-Antoine Tshiseke d'Itsilumbo largement à la tête du classement avec 72,89 % devant Moïse Katoumbi qui lui a obtenu 18,27 % et Martin Fayoulou s'éclasse troisième avec 5,20 % des voix. La publication provisoire pour l'ensemble de la RDC est prévue pour ce 31 décembre. Et pendant ce temps, l'émission d'observation électorale commence à dévoiler leur rapport sur les récentes élections en RDC. C'est le cas du conseil national de la jeunesse qui a déniché des difficultés des opérations, notamment l'arrivée tardive des machines à voter dans les centres de la semi-reportage Odilon-Kaï. Dans son rapport préliminaire sur les élections du 20 décembre 2023, la mission d'observation électorale du conseil national de la jeunesse fait mention de quelques irrégularités. Irrégularités qui ne remettent pas en cause l'organisation du processus électoral martèle la mission. Il y a eu un taux de participation très important des citoyens congolais qui ont exprimé une volonté sans précédent de pouvoir répondre à ces devoirs civiques. 97 % dans de grandes villes, nous n'avons pas à ces jours observé des actes qui pourront justement entacher cet engouement ou cette volonté de la population congolaise par l'expression démocratique de ces livres de nouveaux dirigeants. Pour nous, les taux des incidents sont minimisables. Ces irrégularités ont été évaluées par nous à 0, quelque chose de pourcentage. Par cette même occasion, nous demandons à la CENI de pouvoir publier que la vérité désire. Au chapitre des actes inciviques enregistrés pendant les déroulements des scrutins, la mission d'observation électorale du conseil national de la jeunesse a formulé quelques recommandations à l'endroit de la CENI pour que les auteurs des actes inciviques soient déférés devant la justice. Partant de nos recommandations, à la CENI, au gouvernement de pouvoir sanctionner, sanctionner tous ces candidats qui ont commis des bavis, qui ont dérouté, qui ont pris en otage des machines de vote, qui ont délocalisé les bureaux de vote selon la cartographie de la CENI. Et ça, ce n'est pas pour la présidence, c'est pour les autres niveaux des élections, notamment les élections au niveau national, provincial et municipal. Toujours dans la CENI, ses recommandations, la mission a encouragé également la CENI à poursuivre la publication des résultats, afin de donner la possibilité aux électeurs de se faire une idée sur ces choix effectués en termes d'élus. Nous l'avons dit au sommaire de ce journal, Constant Moutamba, l'un des candidats à la présidentielle de 2023, a reconnu sa défaite après la publication des résultats partiels de la Commission électorale nationale indépendante. Ce leader de l'opposité républicaine appelle les autres candidats présidents à protéger. C'était au cours des points de presse. Avec plus de 10 ans de voix et résultats partiels, nous ne pourrons plus rattraper notre challenger, a reconnu Constant Moutamba, candidat à la présidentielle, qui d'ores et déjà s'incline sportivement devant les candidats en tête de la course au fauteuil présidentiel. Félix-Antoine Tusekedi. Dans le soir, c'est la première action de la nation dans le cadre de préserver la qualité du Dieu, de préserver la cause, de préserver la paix sociale. Dans l'opposité, c'est l'opposité que j'ai présenté par la présidente le 20 décembre dernier à décide de 5 000 ans et de l'opposité de la nation et de l'opposité. Nous avons déployé près de 60 000 témoins qui ont été à travers la République, qui ont rété rété le cas d'irréalité de vos postures. Mais après, on a dit, c'est un autre QG, nous sommes aperçus que ces l'opposité ne sont pas liés influis pour ne pas impassure et respectant le défi de l'autre à la préservation. Avec cette posture républicaine, Constant Moutamba, président de la dynamique de l'opposition républicaine, lance ici un appel à l'autre candidat à privilégier l'intérêt de la République, tout en remerciant la CENI pour être affecté délai constitutionnel. Philomène Omatoukou, femme politique, elle aussi les actes politiques et la programmation au calme, elle l'invite au mouvoir dans toutes les temps de l'électorale. En erreur, dans cette période de post-électorale, un appel à l'âme, une étape pour la stabilité et le développement du pays. C'est le cas d'un moment président émérite qui invite les congolais à dire non au conflit tribal, non au discours haineux et non à la division. Je lance un appel vibrant au peuple congolais pour qu'il ne cède pas à la manipulation, pour que le peuple congolais soutienne toujours son pays. Respectons-nous, aimons notre pays. Le président fatigue que les gens ne soient pas surpris. Souvent, un candidat qui a travaillé, qui a des réalisations, quand il se présente aux élections, il est, il est, il est, il est comme on dit partant. Je clôture en demandant au peuple congolais de ne pas écouter les chants des sirènes qui les appellent à refuser les verdicts des urnes. Aide-toi et le ciel t'aidera. Cet appel à la paix témoigne la volonté des Congolais à surmonter les défis qui se dressent devant eux et de construire une nation prospère, pacifique et unie. Et dans un message de paix lu devant la presse, la synergie de la société civile appelle à la conscience de la population et la classe politique, une conscience contre toute forme de violence. Cédric Kenina. La génération 4 félicite son excellence, M. le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tisséke de Chilombo et son gouvernement pour avoir pris toutes les dispositions nécessaires à l'organisation des élections du 20 décembre 2023 dans un climat de paix et de concorde nationale. La génération 4 félicite également la commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, pour avoir élevé avec bravoure le défi d'organisation de l'élection dans le délai constitutionnel et surtout d'avoir organisé pour la toute première fois dans l'histoire de notre pays l'élection des conseillers municipaux et ce malgré quelques contraintes liées à la logistique et autres. La génération 4 encourage la CENI de poursuivre un poursuit électoral en cours et de ne pas s'effier au propos des prophètes de malheur qui ne prédisent que les carreaux dans le but de satisfaire le grand dans l'ombre pour qui les intérêts sont mis en mal depuis la bonne gouvernance instaurée en République catechique du Congo il y a d'ici là cinq ans. Enfin, la génération 4 appelle tous ses candidats députés nationaux provinciaux ainsi que conseillers municipaux à demeurer serrants, optimistes et à évrer pour la paix dans l'unité. Le commandant de la force de la MONUSCO se journe actuellement à Bounia sur place il a échangé avec le gouverneur militaire et commandant des opérations le lieutenant général Johnny Luboyakachama des échanges qui ont tourné autour des opérations conjointes à mener dans les jours à venir pour la stabilité de l'itori. Au sortir de la réunion avec le commandant des opérations militaires et chef de l'exercice provincial de l'itori le chef de la force de la MONUSCO en R2C Miranda Filo a déclaré que sa mission enitori s'effectue d'abord dans le cadre de la dévaluation du processus électoral et pour voir durant cet annu transitoire dans quelle mesure la mission peut conjointement poursuivre avec les opérations en 2024. La réunion avec mes commandants sectaires sera organisée demain. Aujourd'hui, dès mon attirissage au niveau de l'aéroport, je suis venu rapidement rencontrer messieurs les gouvernements pour essayer de voir la mise à jour sur la situation et aussi savoir ce qu'on devait faire ensemble d'autres situations concernant le résultat des élections ainsi que les opérations futures de l'année 2024. Pour sa part, le commandant des opérations militaires et gouverneur de l'Uturi, le lieutenant général Nuboyankachemadjouni a souligné que dans le cadre de la mutualisation de force avec la MONISCO, il y a beaucoup de défis à rélever d'où ces transferts d'expérience. Nous avions voulu aussi échanger pour harmoniser parce que l'intention doit être une et unique pour savoir qu'est-ce que nous allons faire maintenant par rapport d'abord au contexte. Maintenant, nous sommes dans le contexte des élections, comment nous allons nous comporter après les élections, comment nous allons nous comporter et ainsi de suite. Et donc, c'était une très bonne réunion de commandement, d'échange et de collaboration où maintenant, nous avons anticipé sur les opérations futures, sur le plan même de l'entraînement, sur le plan du recyclage et ainsi de suite. Disons que l'administration militaire de l'Uturi est en bonne collaboration avec la mission des Nations Unies au Congo à travers l'approche militaire et non-militaire dont l'objectif ultime est la protection des civils ainsi que la neutralisation de plus armés locaux et étrangers, notamment les terroristes ADEF, MTM, qui sont auteurs de plusieurs crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et dans la province du Haut-Touelé, l'Assemblée provinciale a clôturé sa session le 2 septembre. Après 5 ans d'exercice, les députés provinciaux se disent satisfaits du travail abattu. Reportage. De temps fort, on marquait cette plénière partie de la lecture du rapport final de la session ordinaire de septembre 2023 par les rapporteurs Joseph Mandi obéit. Ça n'est suivi les mots du speaker Afongi Afongi d'Asumbu qui a jeté des fleurs au garant de la nation Félix Antoine Tisekedi Tilumbo pour sa réélection assurée qui se pointe à l'horizon. Son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tisekedi Tilumbo, pour nous, l'Assemblée provinciale du Haut-Ouélé, vous êtes notre ticket authentique non imposé par l'étranger dont le but est de tout temps maintenir le Congo dans l'extrême pauvreté en ayant une main mise sur ses ressources naturelles. Cette révolution pour l'indépendance économique de notre pays nous engage tous derrière vous comme un seul homme pour affronter les défis de notre développement à partir de la base de la République démocratique du Congo. Il a félicité aussi les locataires de cet organe délibérant pour leur marquer indélébile dans la construction de la prospère province d'Otuélé durant les quinquennats finissants. Honorables députés et chers collègues, je tiens à vous remercier particulièrement d'avoir participé efficacement dans la construction de cette province au cours de ce mandat qui tend à s'achever. L'histoire retiendra que vous avez été inscrit dans les annales parlementaires de notre province du Haut-Ouélé, d'avoir posé une base pour le développement de cette dernière. Signalons que cette cérémonie solennelle a été rehaussée par la présence du gouverneur bâtisseur du Haut-Ouélé, Christophe Bassiane, Nanga. Et dans la province de Lualaba, la gouverneure Fifi Masuka a inspecté les travaux de construction des écoles modernes dans le territoire de Kassaj. Les détails dans son reportage. Dans la poursuite de son itinérance en territoire de Dilolo, la gouverneure de Lualaba a inspecté le chantier de l'école moderne de Kassaj. Un projet initié par l'exécutif provincial sous l'impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Tissekedi-Chilombo dans sa politique de modernisation du secteur éducationnel dans tout le pays. Marie-Thérèse Masuka Saïni a visité tous les compartiments de cet établissement scolaire en construction au standard international. Cette infrastructure moderne comprend 18 salles de classe, 4 blocs sanitaires, un bureau administratif, une salle informatique, un terrain en mini-sport et des ateliers. Juste à côté de cette école, un bâtiment abritera une clinique médicale afin d'assurer les soins de santé de la population riveraine. La chef de l'exécutif provincial s'est régie de la qualité du travail abattu sur terrain par les jeunes du coin afin de doter la population de cette deuxième ville de l'Oualaba des infrastructures confortables pour une bonne éducation des enfants de Cassagy. Bravo à tous mes enfants de Cassagy qui se sont donnés pour construire cette école en peu de temps. Nous allons nous en tant que gouvernement faire de notre mieux pour que ces travaux qui sont pratiquement comme nous les voyons à 80% déjà terminés pour que pendant la rentrée scolaire 2024 que cette école soit opérationnelle. D'une tiers de coups Marie-Thérèse Massou-Cassaini a également procédé au lancement officiel des travaux de construction d'une clinique moderne de cette deuxième agglomération de la province du Cobalt. Les filles et fils de Cassagy ne seront plus obligés de parcourir des longues distances pour recevoir des soins de santé de qualité grâce à la volonté ferme du président Tisekedi qui veut à tout prix améliorer les conditions de vie de sa population du Congo profond. A Chikapa dans le Kassai les filles-mères ont été formées sur l'auto prise en charge des brevets ont été remis à la fin de cette formation. Reportage Pascal Chichot L'OMG Aïfid de Kassai a possédé le vendredi 15 décembre 2023 à la cérémonie des remises des brevets aux personnes vulnérables spécialement aux filles-mères des Évrais. D'après la dame présidente de cette structure humanitaire basée à Chikapa a indiqué que l'activité du 15 décembre était centrée sur l'encadrement des filles-mères des Évrais. Notons que cette cérémonie avait connu la présence des chefs de division des affaires sociales ainsi que le chef de division du char famille et enfants tous du Kassai. Madame Bertine L'Ontario présidente de l'OMG Aïfid de Kassai explique dans cet élément choisi. Nous demandons les gens de bonne volonté même les bailleurs de fonds qui peuvent se joindre à nous parce que la communauté est grande. On ne peut pas dire seulement que c'est les 10 ici que nous avons encadrées parce que chez nous la formation est continuelle. Quand la première partie est sortie, la deuxième va suivre la troisième. Mais si il y a les gens de bonne volonté qui peuvent se joindre à nous, ils peuvent le faire pour qu'on puisse prendre les vulnérables en charge. Les conditions, il faut que la fille soit vulnérable. Ce n'est pas n'importe quelle fille-mère que nous pouvons prendre. nous prenons seulement les victimes ou soit les vulnérables, ce sont les types de gens que nous encadrons. La salle arena de Kinshasa sera fin près. D'ici décembre 2024, les travaux avancent. Le chargé de mission du chef de l'État zone grand-ouest a effectué une visite sur le lieu de construction au stade des martyrs. Constance Mananga Kinshasa s'est métamorphose et prend les allures d'une mégalopone futuriste. Cet aréna des 20 000 places, une première dans la capitale en est une parfaite illustration située à proximité du stade des martyrs, des travaux des loyaux en construction qui abritera des grandes salles ont atteint leur vitesse de croisière. Comme l'explique, il est chargé de mission zone grand-ouest du chef de l'État Yannick Luntadilla. Je suis impressionné par rapport aux travaux qui se passent ici. La mise en place de chantier s'est commencé au mois de mai et les travaux qu'on m'a dit au mois de septembre 2020. Un mois et demi de travaux, c'est énorme. Donc cette structure rentre dans le cadre de la vision du chef de l'État et c'est un visite, c'est encore un autre acquis de la vision du chef de l'État. Je demande à tous les Congolais comme ils ont fait confiance au chef de l'État aux élections qui viennent de se dérouler et nous attendons le résultat. Il faut qu'ils sachent que les travaux continuent. Donc il y aura cette aréna, il y aura la foire de Kinshasa, il y a une appart qui s'est faite au niveau de la gare centrale, il y a l'aéroport d'Njili, il y a plein des travaux qui se font, y compris le port à l'eau profonde de Bananas. Cet ouvrage des hautes factures, autres signes visibles de la vision des grandeurs du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseki de Tilumbo, sera prêt pour 2024 et sera l'un des symboles d'une RDC émergente au cœur de l'Afrique de l'Ontario. Le ministère provincial de la santé et ville de Kinshasa a organisé une réunion de rédivabilité qui plaidoyait en faveur de la campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. C'était en partenariat avec le programme national de lutte contre le paludisme et le sang Constance Mananga. Solliciter l'implication des objectifs politico-administratifs des communautaires et religieux dans le processus de la campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action dans les ménages pour la dépèce de Kinshasa. Tel est l'objectif de cette réunion organisée par le ministère provincial de la santé à travers les programmes nationaux de lutte contre le paludisme provincial sous le financement de Sanrou Asbel. Près de 7 millions de moustiquaires seront distribués dans près de 846 ménages sur toutes les 35 zones de santé. Sanrou s'est donné le devoir de présenter les résultats de ce qu'il a fait pour la ville de Kinshasa en 2023 mais aussi de solliciter l'implication des appâts dans la distribution de la moustiquaire imprégnée d'insecticides qui va intervenir incessamment mais aussi la sécurisation des entrants qui met dans la lutte contre le paludisme et la promotion de toutes les bandes pratiques clés qu'il appuie au niveau du ministère de la santé pour la santé des communautés que nous appuyons. Un plaidoyer en faveur de cette campagne de distribution des mille dont le lancement est prévu au mois de janvier 2024. La campagne de la distribution des moustiquaires c'est une campagne de la couverture de tous les ménages de la ville de Kinshasa contre la maladie qu'on appelle l'hépanolisme du mot malaria. Nous avons proposé la date du 12 janvier pour que cette campagne débite. Elle sera lancée par les gouvernants de la ville de Kinshasa. Une activité sanctionnée par un acte d'engagement des parties prénantes qui ont accepté de s'impliquer dans les processus de cette campagne en présence des représentants de la ministre provinciale de la santé et celui de la ministre provinciale des affaires sociales. Et puis ces messages de vœux avant de terminer ce journal à l'occasion des festivités des fins d'année 2023 le conseil d'administration et la direction générale de la radio télévision nationale congolaise auquel se joint au personnel de la RTNC présente leurs vœux les meilleurs à son excellence monsieur Félix Antoine Tshisekedi Chilombo président de la république aux animateurs de toutes les institutions de la république ainsi qu'à l'ensemble du peuple congolais. La RTNC remercie tous ses auditeurs et téléspectateurs pour leur fidélité à ces programmes tout au long d'une année marquée essentiellement par la brillante couverture médiatique du séjour du pape François de 9e jeu de la francophonie à Kinshasa et enfin des élections générales en république démocratique du Congo aussi promet elle d'améliorer davantage ses prestations pour mieux servir son public en cette nouvelle année 2024 et contribuer à la paix la prospérité et la cohésion nationale puisse l'éternel Dieu tout puissant couvrir des grâces et de bénédictions la république démocratique du Congo du Congo et son peuple ça communique un message signé par le président du conseil d'administration honorable Floribère Loubota Nguangou et pour la direction générale José Adolphe Voto DG directeur général adjoint et puis un autre message la haute direction et l'ensemble du personnel de la direction générale des impôts ont l'insigne honneur de présenter très respectueusement à son excellence monsieur Félix Antoine Tiseké d'Itsilombo président de la république chef de l'état et à toute sa famille les meilleurs voeux de santé de longévité de progrès et de prospérité à l'occasion des festivités de Noël 2023 et de Nouvel An 2024 puisse le très haut assister le chef de l'état dans ses efforts lassables en vue de la consolidation des acquis enregistrés en matière de la paix de la sécurité de l'unité nationale et de l'amélioration du bien-être du peuple congolais gage de la prospérité de notre pays les mêmes voeux s'adressent également aux honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat à son excellence monsieur le premier ministre chef du gouvernement et aux membres de leurs institutions respectives les cadres et agents de la direction générale des impôts saisissent cette opportunité pour réitérer leur engagement à tout mettre en oeuvre pour une mobilisation optimale des recettes indispensables à la matérialisation de la vision du chef de l'État ainsi qu'à la restauration de l'intégrité du territoire national menacé par des groupes terroristes à l'est du pays que Dieu bénisse et protège la République démocratique du pays c'est un message signé par Barnabé Mouakadi Mouamba directeur général de la direction générale des impôts place à présent au rappel de titre avec plus de 10 millions de voix Félix Tshisekedi a pris le large rapport à ses fonds directs au regard des résultats partiels de la commission électorale nationale indépendante Constant Moutamba l'un des candidats à la présidentielle s'incline et appelle les autres candidats à adopter une attitude républicaine et nous avons vu également qu'après la pluie les pluies torrentielles qui se sont abattues sur la ville de Kananga qui ont causé des pertes en vies humaines le premier ministre a reçu le gouverneur du Kassaï central pour une intervention urgente du gouvernement central et c'est la fin de ce journal réalisé par Ramadan Pauki Nasha Kumpava la partie technique était assurée par Ndenguele Basosa Makao Elmi Louis Lieke Alain Gallia et à Grasse Kingambo qui célèbre aujourd'hui son anniversaire merci de nous avoir suivis le prochain rendez-vous d'actualité c'est tout à l'heure à 19h très bon dessus de programme sur la RTNC Sous-titrage Merci.